Salut tout le monde, c'est Mr The Game, aujourd'hui on se tourne pour une nouvelle vidéo qui est une sorte de making-of explication de l'incroyable voyage 2 en animation. Ça va être en deux parties, donc d'abord ma partie, l'audio, puis ensuite la partie de TOTOTUNE que je vous parlerai vers la fin de la vidéo, l'animation. Pour faire un grand-metrage, audio tout d'abord il te faut de l'imagination, tu peux t'empêcher tout autour de toi, à la télé, à tes amis, ta famille, tout ce qui est. Et autour de toi tu peux l'utiliser justement pour avoir plein d'imagination, pour imaginer plein de choses. Ensuite, quand tu commes ça va plein d'intérêt en tête, tu passes à l'écriture du scénario. Le scénario c'est l'histoire du grand-métrage dans beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simplifié. Et là c'est que tu peux écrire tout ce que tu veux, moi des fois j'écrivais ça, et je me dis que ça, vous voyez la différence. Donc il faut trier les idées qui servent, qui servent à l'écriture du grand-métrage. Après ça tu passes à l'écriture du script, c'est plus ou moins la plus longue période, où tu vas, avec toutes tes idées, tu vas écrire chaque parole de chaque acteur. Ça peut être long, ça peut être grand. Moi je te laisse regarder à peu près mon script, je ne sais pas, mais un peu, oui, c'est deux. Ça m'a pris du temps, et en sachant que moi j'ai appris les acteurs du premier, mais en fonction des acteurs que tu vas prendre, tu vas pouvoir améliorer tes répliques en fonction de la personne. Par exemple, si c'est une personne toute timide, toute réservée, vous n'allez pas lui faire être en colère, elle ne va pas se sentir bien, ça va se ressentir. Mais après c'est à vous de voir, et une fois que ton script est fini, tu peux passer à l'étape de choisir les acteurs, enfin les voix des acteurs. Étant donné que c'est toi qui a écrit le script, tu sais si t'as des amis de la famille qui pourraient correspondre au pouvoir de ta pensée. Moi je sais que tous les acteurs que j'ai pris, c'est des amis de la famille. Je te vois, des acteurs, je n'oublie pas de leur demander l'autorisation de les mettre sur YouTube, que tu te formes partout pour ça, ton montage, tout ça, et qu'au final, ils disent non tu mets pas ça sur YouTube, ça serait problématique parce qu'il faudrait que tu recommences tout. Ce qui serait dommage. Au moment du tournage, deux solutions s'ouvrent. La plus simple, ou la plus longue, pas la plus longue, mais la plus longue. Soit première option, c'est que tu fais venir tous les acteurs au même endroit, au même moment, et que vous tournez tout ça une autre étape. Ce qui serait simple. ou la deuxième option qui est plus ou moins la plus longue des eux, que tu envoies le script à tes acteurs, qu'ils enregistrent leur voix chez eux, et qu'ils t'envoient tout ça par mail, Facebook, partout, par Instagram, tout ça. C'est la plus longue parce que c'est là, c'est le plus longue parce que tu vas ressentir ça au montage. J'explique, première solution, tu as un long fichier avec tous les acteurs dessus, tous les moments, toutes les histoires que tu mets dans ton logiciel de montage. Quelques bruits de fond pour accompagner. Hop, fini. Si tu prends le deuxième, c'est là le plus long. Chaque fichier, soit tu dois le découper, soit tes acteurs ont été sympa, ils t'ont fait réplique par réplique, ce qui dépend du temps. Mais en fonction de ça, tu dois mettre chaque parole dans le bon ordre, en sachant que tu auras peut-être un fichier là, ou un autre fichier là, ou un autre fichier là. Je sais pas, ce sera à toi de recharger. Conseil, si tu peux choisir cette solution pour faire un court-métrage, et le script à côté de toi. Tu regardes la ligne, tu le mets dans ton logiciel montage. C'est, on va dire, le plus simple. Ensuite, une fois que tu as rajouté tous les fichiers dans l'ordre, on s'amène quelques bruits de fonds, des bruits d'oiseaux, de campagne, de forêt, tout ce qui va avec ton histoire. Moi personnellement, j'ai choisi la deuxième option, qui était la plus longue. Donc je vous laisse regarder ma timeline, qui était un vrai bordel. Car j'ai dû découper chaque partie de réplique, les enchaîner au fur et à mesure, ce qui était hyper long. C'était pas très grave. Au final, ça, pour moi, ça rend bien un truc. J'ai rajouté même des bruits de portes et des bruits de toc-toc-toc au moment de la sorcière. Et je trouve que ça fait un bond. Maintenant, on passe à l'animation. Je ne sais pas en faire, malheureusement. Mais Monsieur Tozeton a un talent fou pour les animations. Donc je lui ai demandé la gentiment accepté. J'ai suivi comment il avait fait pour vous expliquer et pouvoir apprendre. Parce que c'est toujours bien d'apprendre à faire une animation. Mais tout d'abord, le plus important, c'est de savoir dessiner. En premier, on dessine tous les éléments. Que ce soit perso, objets, lieux. On dessine tout. Chaque élément peut avoir une importance. Ensuite, on assemble tous les éléments. Mais ce qui est plus long, c'est qu'on doit faire ça pour chaque image de l'animation. Ce qui est parfois long. Après, il existe divers logiciels d'animation pour faire ça. Mais pour faire ce que Monsieur Tozeton a fait, c'est incroyable. Il a pris beaucoup de temps pour moi. Donc je le remercie. Une fois qu'on a fait toutes les images pour le grand-métrage, On les accorde avec le son. Ma partie, sa partie. Il faut les accorder pour pouvoir faire un incroyable voyage. Sauf que c'est plus long. Car, comme je vous l'ai dit, c'est une image, c'est un son. Il faut alors en mettre plein d'affilés pour pouvoir faire une vidéo. Donc on accorde avec le son. Par exemple, quand c'est un acteur qui parle, on fait dans l'animation la personne qui parle. Quand un autre acteur parle, c'est long. Si vous y arrivez. Je vous dis bravo. Ensuite, une fois qu'on a accordé le son, les images. On peut enfin faire la vidéo. On a juste à mettre tout ça en vidéo. Et c'est plus ou moins fini. Mais pour l'instant, je n'en ferai pas. C'est trop long, je pense. C'est trop compliqué pour moi. Je pense avoir fini cette vidéo. Mais avant de partir, je voulais remercier Tototoon. Et je vais vous mettre sa chaine dans la description. Vous êtes obligés d'aller le remercier par vous-même. En vous abonnant à sa chaine. Et en marquant dans l'une de ses vidéos. Hashtag Monsieur The Game. Comme ça. Pour qu'ils voient... Pour qu'ils voient... Pour qu'ils voient que je vous l'ai fait masse de pubs pour le remercier. Et que vous serez des abonnés super. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez si vous avez aimé. Et je vous dis à plus. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.